... Bonjour Léa et c'est parti pour les infos. Ok c'est parti pape chères mesdames et messieurs, rebonjour à ceux qui nous rejoignent. Ce jour de l'arrivée de l'ancien chef de l'État, les libéraux, fin prêts à l'accueillir. A la permanence du PDS, l'heure est au dernier réglage. Abdoulaye Ouad pourra également compter sur la présence de la coalition Bokguisguis et Bolo Tahaou Askenoui. Une retrouvaille de la famille libérale qui pourrait avoir un impact considérable pour les prochaines élections locales. Fatima Thaba et Diafar Abba. Non je ne fais pas de politique ici. D'abord je suis dans le jardin du palais de la République. C'est la journée de la terre. Prenons le temps quand même pour cette journée de rendre hommage à cet habitacle que la nature nous a. Makissal milite pour l'utilisation de l'énergie solaire dans tous les services de l'État. Il donne l'exemple en l'expérimentant au palais. Nous avons déjà pour tous les lampadaires du jardin remplacé les ampoules de 100 watts par des ampoules de 30 watts. Pour tous les projecteurs de l'arrière-jardin qui étaient des projecteurs de 1000 watts, qui ont été remplacés par des ampoules de presque 30 watts, 80 watts pardon. Cela génère déjà une économie de l'ordre de 27 millions dans l'année. Nous avons aussi une plateforme solaire en bas qui permet d'alimenter toute la partie éclairage public du jardin du palais de la République. Nous avons un autre projet, c'est de mettre du solaire sur les toits en vue de prendre en charge le cabinet, le secrétariat général. Cet exercice doit pouvoir être généralisé sur l'ensemble des services de l'État mais également des entreprises. Avec 3 millions de lampes basse consommation, nous puissions économiser l'équivalent d'une centrale électrique de 70 mégawatts. Le président de la République veut s'attaquer à un autre danger, les déchets plastiques. Éviter le plastique, d'ailleurs il faudra une législation extrêmement ferme pour que le plastique soit interdit dans notre pays parce qu'il est en train de détruire notre écosystème. A cette journée mondiale de la terre, le président de la République a planté deux arbres dans les jardins du palais et invité les Sénégalais à en faire de même pour lutter contre la déserté. Dialogue pays, c'est le concept mis en place par le Fonds mondial des pays africains dont le Sénégal ont pour mission de concrétiser cette approche en vue de bénéficier d'un financement pour lutter contre la tuberculose, le sida et le paludisme. Une rencontre de 5 jours s'est ouverte hier dans le cadre du nouveau modèle de financement du Fonds mondial. Fatoukine, Edem et Mardin. Burundi, Madagascar, Mauritanie, Niger et Sénégal, des pays appelés à lutter efficacement contre les maladies telles que le sida, la tuberculose et le paludisme. Un dialogue participatif, inclusif et consensuel s'impose pour un financement du Fonds mondial. Cette fois-ci, le Fonds mondial leur demande « On a mobilisé de l'argent, on le garde, on l'alloue pour vous, pour un certain nombre de maladies. Les trois principales pandémies que sont le VIH, la tuberculose et le paludisme et même pour le renforcement de votre système de santé, on peut vous allumer à quelque chose. C'est pour le pays, pendant une durée de trois ans, vous vous préparez pour nous montrer que ces ressources, une fois qu'on les débloque, elles vont changer la vie des populations les plus affectées. » Les critères que les pays doivent respecter sont des critères d'éligibilité au niveau de chaque CCM. Il y en a de deux types. Le premier est lié à la façon dont ils développent la note conceptuelle et en particulier le dialogue pays. C'est pour ça que c'est crucial de respecter certaines étapes. Pour des résultats significatifs, il faut une approche multisectorielle. Dans ce sens, nous faisons appel à la responsabilité sociétale d'entreprises nous savons que les entreprises peuvent nous appuyer dans la lutte contre les pathologies. Nous savons également que les collectivités locales, d'autres secteurs, je pense que c'est vraiment un partenariat global qu'il faut développer pour pouvoir continuer à maintenir les acquis, à relever les défis et à protéger davantage nos populations. Les requêtes, jadis envoyées, n'étaient pas bien définies pour convaincre les partenaires financiers. Le défi est lancé. Les pays ont trois ans pour bénéficier d'un financement du Fonds mondial. Voilà pour cette première édition, la prochaine, à 9h, où on parlera, eh bien, de lutte. De lutte ? De lutte. Ah oui, on attend la lutte. L'ambe académique. On attend la lutte, mais aussi on attend l'arrivée du président. On espérait que tu allais quand même en parler dans ton journal, mais on n'a pas vu l'élément. Pape Sambatiam, il dort. Il faut qu'on le classe. Malheureusement, malheureusement, mais bon, c'est pas grave. C'est aujourd'hui, de toute façon, que l'on attend le troisième président du Sénégal au Sénégal. Donc, on aura plein d'images, de toute façon, de son arrivée. Et la rédaction, bien sûr, en parlera toute la journée. Ne vous inquiétez pas. Voilà, donc on aura toutes les infos parce que télévision Futur Media et aussi, l'information, c'est ici. Voilà, c'est vrai que le banner, c'est là. La bonne humeur, c'est là. Les infos pratiques, c'est là. Les conseils, c'est là. La télé, c'est là. Et évidemment, les infos, c'est là. C'est ici, voilà. Toujours. Merci, Pape Charactère. À tout à l'heure, 9h pour d'autres infos. Voilà, je rappelle que nous sommes ensemble jusqu'à 11h, 7h37, moi et d'orgueillote, il y a un gène, en tout cas, il y a un gène du Bégué. N'hésitez surtout pas. Il y a un gène du Bégué en mode FM sur 99.4. Voilà, donc aujourd'hui, on va retrouver le Bégué. Bon, nous avons un gène, nous avons un gène. Oui, nous avons un gène. On va retrouver le Bégué. Voilà, c'est parti pour la météo. Sous-titrage Société Radio-Canada Tout ça, tout ça pour la météo. Tout ça pour la météo. Tout ça pour la météo. C'est parti. Merci.